Jean-Manuel Roubineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire ancienne à l'Université de Rennes. Vous êtes spécialiste notamment du sport antique. Dans la perspective de notre série sur les concours antiques, vous avez accepté de nous apporter plusieurs éclairages sur divers objets qui étaient utilisés dans les pratiques du sport antique. Aujourd'hui, zoom sur les haltères qui existaient déjà depuis l'Antiquité. Ils avaient une fonction bien différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. On s'en servait notamment pour le saut en longueur. Comment ça fonctionnait exactement ? Alors oui, c'était un élément de matériel du saut en longueur qui est une épreuve du pentathlon. Le terme haltère lui-même vient du substantif ALMA qui désigne le saut en longueur. Donc un haltère, techniquement, c'est un instrument à sauter, un poids de saut. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'objectif. L'objectif était de rééquilibrer le saut en longueur à l'arrivée du saut, à l'atterrissage. Et ces poids servaient principalement à cela. Les haltères, aujourd'hui, il y a différents poids. Existait-il une réglementation dans le poids des haltères dans les concours ? A priori, pas. En tout cas, on n'a pas de documentation qui le laisse entendre. On a des témoignages qui indiquent qu'il y avait des formes de standardisation pour d'autres épreuves athlétiques. Pour le lancer du disque, par exemple, on sait que les pentathlètes lançaient tous les trois mêmes disques. Pour la course en arme, on sait que les athlètes qui pratiquaient la course en arme se voyaient confier un bouclier identique, du même poids et de la même taille, pour des raisons évidentes de protection, de maintien, de l'équité entre les concurrents. Pour le poids de saut, en revanche, les poids de saut, puisqu'on utilisait une paire de poids, a priori, il n'y avait pas de standardisation, probablement parce qu'en fonction de leur gabarit et de leur manière de sauter, les athlètes pouvaient préférer avoir des poids un petit peu plus légers, un petit peu plus lourds, en sachant qu'ils sautaient avec les poids et qu'ils les lâchaient à la toute fin du saut derrière eux. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on fait. Ils les lâchaient derrière eux à la fin du saut pour se rétablir. Et est-ce que la non-réglementation des poids pouvait avoir un aspect stratégique pour les athlètes ? Comme aujourd'hui, on pourrait penser aux différentes perches dans le saut à la perche. Oui, on peut en faire l'hypothèse. Il pouvait y avoir différents éléments d'ajustement dans le choix des poids. Des poids qui sont parvenus jusqu'à nous, la plupart d'entre eux font retour de 2 kg, entre 1,5 kg et 2 kg. On a aussi des poids de 4 kg, mais qui étaient probablement des poids votifs, qui étaient en fait fabriqués pour être offerts à une divinité, qui n'avaient pas nécessairement été utilisés ni en entraînement ni en compétition. Mais oui, il pouvait y avoir des choix stratégiques. On va retrouver par exemple une paire de poids fabriqués à Athènes, dont l'un des deux fait à peu près 1,48 kg, 480 g, et l'autre fait 1,610 g environ. Et le poids le plus lourd des deux est inscrit de 3 lettres, qui indique Dexios, donc autrement dit, c'était le poids qui était utilisé par l'athlète avec sa main droite. Autrement dit, il est possible que certains athlètes aient utilisé des poids légèrement différents, de manière à équilibrer leur saut, s'ils avaient constaté qu'ils avaient une tendance à légèrement biaiser leur course. Merci Jean-Manuel Rubineau. Merci à vous.